Essaye. Essaye. D'accord, tout le monde peut m'entendre bien. Très bien. Mon nom est Caleb. Mais voici un homme qui n'a pas besoin d'introduction. Il a pris comme votre chef, après la mort de Moïse, il nous conduisit à la victoire à Jéricho, et il vient de rentrer de victoire dos à dos sur les Gabanites et les Amoréens. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons accueillir votre chef, Josué, Christelon. Merci, merci, peuple d'Israël. C'est un plaisir de revenir du champ de bataille à ce rapport une victoire merveilleuse. Cette terre est neutre. Après la victoire facile sur Jéricho, nous ne savions pas si nous avions ce qu'il fallait pour conquérir la puissance combinée des cinq plus grands royaumes de Canaan. Eh bien, le Seigneur a promis qu'il allait nous aider dans cette bataille. Donc, nous avons attaqué les Amoréens avec une vengeance. Et je suis ici pour signaler que, même si nous n'avons pas vu la main du Seigneur dans la bataille, nous avons fait la conquête des Amoréens en une seule journée. Excusez-moi, je suis là, mais vous avez vu la main du Seigneur. Pas maintenant, Caleb, tu ne vois pas que je suis occupé ici? Personnellement, je tuais deux fois plus nombreuse de l'ennemi, comme jamais auparavant en une seule journée. Vous n'avez pas à le faire par vous-même. Caleb, s'il vous plaît. Juste, parce que tu devais rester à l'arrière, ne pas la gâcher pour ceux d'entre nous, qui étaient des héros dans la bataille. Où étais-je? Vous étiez sur le point de nous parler de votre grande victoire sur les Gabaonites. Je n'ai pas fini de les raconter encore des Amoréens. Nous avons chassé tous sur le... Vous avez commencé à partir d'ici, pour conquérir les Gabaonites. Prenons-le dans l'ordre chronologique. Parlez-nous de votre grande victoire sur les Gabaonites. Nous n'avons pas lutté contre les Gabaonites. Je suis désolé. Je ne pense pas que les gens dans le dos que vous avez entendus... Pourriez-vous répéter? Je préfère parler de notre grande victoire sur les Amoréens. Alors, pourquoi n'avez-vous pas conquérir les Gabaonites? Ils nous ont trompés. Je suis désolé. Je ne pense pas que les gens dans le dos que vous avez entendus... Pourriez-vous répéter? Je l'ai dit, ils nous ont trompés. Là, je l'ai dit. Ils nous ont trompés. Nous nous sommes rencontrés sur la route. Et nous a fait penser qu'ils étaient de Babylone. Ou de quelque autre loin des terres. Donc, nous avons fait un traité avec eux. Parce que nous pensions qu'ils vivaient en dehors de la terre promise. Est-ce que le Seigneur vous dit de faire? Nous n'avons pas demandé le Seigneur. Excusez-moi. Je l'ai dit, nous avons oublié de demander au Seigneur à leur sujet. Oh, non. C'était une erreur de bonne foi. Nous nous sommes rencontrés sur la route avec de la poussière partout, dans leurs vêtements et des animaux. Ils portaient croustillantes, ben noisies comme s'ils avaient été sur la route longtemps. Mais lorsque nos troupes avançaient dans la ville voisine, nous avons découvert qu'il était Gabon. Nous avons eu l'honneur de notre traité. Quelle serait la réaction si nous avons fait un traité, puis ils furent décimés par... Alors, les païens de péché, qui auraient dû être complètement éliminés, va maintenant être une épine dans notre chair pour toujours. Quand nous avons su qui ils étaient vraiment, nous leur fit promettre de couper notre bois de chauffage, et de chercher notre eau à jamais parce qu'ils nous trompaient. C'est tellement réconfortant. Parlons de notre triomphe sur les Amoréens. Oui, nous allons. Et je mentionnais que nous avons conquis les cinq royaumes en un seul jour, et que j'ai tué deux fois plus nombreux ennemis, que de mon mieux personnel en un seul jour. Eh bien, vous devez avoir demandé la bénédiction du Seigneur pour le moment. Oui, mais je ne pense pas que nous avions besoin de beaucoup d'aide du Seigneur, si... Nous avons été vraiment bons. Avez-vous remarqué que la journée, était un peu plus longtemps que d'habitude? Comment serais-je? J'étais trop occupé à tuer les païens. Le temps passe vraiment quand on s'amuse. Le Seigneur a fait le soleil mobile. Il quoi? Le Seigneur a fait le soleil mobile. Hier, c'était 48 heures de temps. Alors, mon record personnel rompt un astérisque par elle? Mais je suis désolé que le Seigneur ne vous a pas d'aide dans la bataille. Eh bien, je suis affamé. Que diriez-vous déjeuner? Oui, qu'est-ce que nous servons? Que diriez-vous d'un blopi? Très drôle. Basé sur une pièce de... Bob Suna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous l'aurez écrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. pré CBS2. 1. 1. 2. 2. 3. 8.